Je suis Stéphane Roux, je suis le directeur du syndicat de l'appellation Mignard-Frois, donc je représente, j'ai l'honneur de représenter et d'animer les 250 entreprises et vignerons qui composent cette grande appellation géographique en Languedoc, grande appellation d'origine contrôlée, reconnue en 1985, qui démarre aux portes de Carcassonne et de sa fabuleuse et mythique cité médiévale reconnue par l'UNESCO, qui se situe également collée, j'irais, le long du canal du Mili, qui serpente sur un peu plus de 60 km, tout au long de notre appellation d'origine contrôlée. Une appellation qui aujourd'hui élabore principalement des vins rouges, à 85% à peu près, mais qui n'oublie pas une production de rosée qui progresse d'année en année, effet de mode ou pas de mode, on verra, l'avenir nous le dira, et quelques blancs également. Et une appellation qui, en son cœur, a également son cru, un premier cru qui a été reconnu en 1999 au sein de l'appellation Minervois et qui s'appelle l'appellation Minervois-la-Livinière, qui sont plutôt une production haut de gamme qu'on a sur le contrefort de la montagne noire. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme terroir, comme type de sol sur les vins rouges ? Eh bien, sur l'appellation Minervois, on va avoir à la fois des sols, j'irais dit, assez anciens, sur les secteurs d'altitude. Là, on est sur des altitudes à 400-450 mètres à peu près. On est sur les derniers contreforts de la montagne noire, qui est la fin, en fait, des Cévennes, et donc du massif central. On va donc avoir ici plutôt des secteurs de schiste, des calcaires durs, avec à blancheur écarlate, des petits morceaux de roche qu'on va voir un peu partout au milieu de nos vignes. Quand on va redescendre un peu plus sur les coteaux, on va avoir des secteurs plutôt de gré, des sols assez superficiels pour une exploitation viticole optimale. Et ensuite, tout au long des différentes rivières qui descendent de la montagne noire, et qui ont un petit peu façonné, on va dire, le Minervois, on va avoir des terrasses, des grandes étendues de terrasses, qui sont des dépôts qui ont été faits lors des dernières glaciations, et qui font des grandes étendues de plaines viticole et de terrasses viticole, qui redescendent en pente douce ces terrasses jusqu'au fleuve Aude et au canal du Midi, qui se situe au sud de notre appellation. D'accord. Sur les rouges, on va avoir des vins qui vont être extrêmement fruités, très intenses dans les fruits, c'est-à-dire que dès le premier-né, on va avoir une belle intensité de fruits rouges et de fruits bien mûrs. Donc ça, c'est une des marques, c'est-à-dire une forte expression aromatique dès le premier-né. Et en bouche, on va avoir des vins, ce que j'appelle des vins de plaisir, donc très suave, très gras, très rond, assez ample, puisqu'on est quand même dans le sud de la France, donc on est sur des vins plutôt assez chauds, assez chaleureux. Et l'une de nos marques de fabrique aussi, c'est qu'on est sur des tannins, en final, très très ronds, très très faciles à aborder, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de tannins astringents. On a très très peu d'élevage en barrique également sur notre appellation, pour garder vraiment cette franchise du fruit et des vins très aimables et très très plaisir. Bon, merci à vous pour cette présentation. Merci.